bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez beaucoup demandé je sais que c'est une vidéo que vous adorez on se retrouve aujourd'hui pour une routine préparation et un cours de saut commenté première chose j'arrive au club le sors lolo de son boxe d'habitude je l'emmène pas forcément en bas je le prépare souvent dans son boxe vu qu'il ya du monde mais là j'avais un cours j'étais toute seule donc j'ai pris la place de pensage pour une fois j'en ai profité après je sors mon casier de la céleri et je vais commencer à le brosser j'ai pas d'ordre particulier je vous avoue que je fais un peu comme j'ai envie j'ai commencé par la queue après j'ai fait les pattes parce qu'il sort auprès ou en carrière du coup souvent la de la terre ou du sable sur les poils donc je frotte bien tout pour que il soit propre et surtout que ça lui crée pas des frottements lors du travail donc très important d'enlever le sable donc après je vais passer aux pieds il avait des pieds super propres car la veille j'avais passé un coup de douche sur ses membres et du coup ça va enlever toute la boue de ses pieds j'ai donc bien pu les graisser proprement sans boue parce que là en hiver avec l'humidité la boue et le sable c'est assez compliqué d'avoir des pieds mais secs en fait après on passe au scellage donc là basique je mets un tapis là c'était le penelope et qu'il y a live et s'il y a live pardon qui n'est plus disponible malheureusement j'enlève mon protège scelles et mes protèges étriers mais étriers c'est des textiles que j'adore vraiment je vous ferai une vidéo là dessus il n'y a pas de souci et puis tout comme une cavalière banale je scelles je sangle et puis en avant après je mets mon airbag et mes bottes et ma bombe je mets tout le temps mon airbag même quand c'est sur le plat et la raison de plus vu que c'était sur le seau je le mets tout le temps j'aime bien ça me rassure et puis je vois pas pourquoi le pas le mettre vu qu'il me gêne absolument pas pour moi j'avais un pantalon t2t bleu et en haut j'avais ma veste horse pilot mes bottes et des filini ma bombe une gpa mon airbag un hit air et puis je crois que j'ai tout dit ma selle une butée et voilà donc après le travail commence je le marche longtemps vu qu'il est assez âgé et qui peut être raide et je commence tout de suite par galoper car le galop est une allure qui est bien plus fluide et simple pour un cheval à froid que le trop ça permet d'échauffer les articulations tout doucement pourquoi tu commences par le galop parce que c'est plus simple pour eux une fois que je sens que sa locomotion est mieux et qu'il arrive mieux à bouger ses articulations et ses membres je commence à trotter donc là on trotte simple avec des changements de plis j'essaie de la voir assez bas voilà et qui viennent se tendre surtout au trop j'ai encore une mauvaise habitude de venir remonter mon talon pour mettre mes jambes voilà j'y travaille j'ai rajongé mes étriers je fais beaucoup de séances de mise en selle pour trouver une bonne position une vraie bonne position donc on y travaille c'est pas facile une fois ma détente au trop fait je reprends mon galop mais cette fois ci un galop un peu plus tenue où je lui demande de se remettre un peu plus sur les hanches c'est pour ça que je lui fais reculer après on va passer au saut alors j'ai du mal à prendre des décisions j'ai du mal à voir mes foulées tout simplement et à me dire ok celle ci je la je la prends de loin celle ci je me rapproche du coup là on a travaillé sur les contrats de foulée pour que je puisse prendre des décisions l'eau est formidable il prend tout ce que je lui demande donc là on a commencé à faire la ligne par quatre foulées puis après j'ai dû en faire cinq une deux trois quatre et cinq et on a répété cet exercice en enchaînant quatre cinq puis trois foulées ça dépendait de ce que ma coach disait pour je prenne des décisions que surtout j'adapte mon galop puis on a décidé d'y aller en trois et la lolo il a super bien sauté il aime bien ses foulées un petit peu long où ça arrive bien tendu il a vraiment mis la marge pour le coup beaucoup de sensations c'était super intéressant de voir que dans une même ligne on pouvait caler cinq petites foulées et en caler trois aussi et que les deux sortent juste super bien sans souci après les toits on est revenu à quatre foulées puis on est revenu à trois puis on a fini par refaire quatre foulées donc vraiment le but c'était pas de sauter gros c'était vraiment de contrôler le galop varier le galop et puis tout simplement réussir à prendre des décisions et et à se sortir les doigts du ham ham comme on dit donc c'était une très bonne séance l'eau était super à l'écoute comme vous pouvez le voir ça soit en cinq ou en trois foulées lui il saute puis après fin de séance je le marche je le félicite je vais le ramener à la zone de pensage je lui mets un peu de brosse je lui recule les pieds et après je lui mets des bandes de repos au postérieur j'espère cette vidéo vous a plu j'espère que vous aimez aussi me voir à cheval donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt en c'est mouah mouah Sous-titrage ST' 501